Cet épisode a été rendu possible grâce au CNC et à nos partenaires, un grand merci à eux. Cet épisode a été rendu possible grâce au CNC et à nos partenaires, un grand merci à eux. On commence avec un B4 en partenariat, un B4 sponsorisé par la Fondation Abbé Pierre et je vous propose sans plus tarder que nous accueillions sur ce plateau le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert. Installe-toi Christophe, très heureux de t'accueillir sur le plateau de Backseat, comment vas-tu ? Ça va, super content d'être là. Ça nous fait super plaisir de t'accueillir. On te reçoit parce que, pour parler de la Fondation Abbé Pierre et de la crise du logement, on va en parler évidemment, mais aussi parce que la semaine prochaine, le 15 et 16 décembre, ce sera les Nuits de la rue au Bataclan. Tu peux nous parler un peu de cet événement ? Oui, c'est le premier festival qu'on a appelé les Nuits de la rue de la Fondation Abbé Pierre. C'est un festival autour des cultures urbaines, autour du rap essentiellement, mais pas seulement, qui s'inscrit dans le prolongement de dix années où on a parcouru les festivals pour aller à la rencontre des jeunes, pour leur présenter des solutions face au logement. On sait que les jeunes sont plus que les autres, touchés par la crise du logement, plus que les autres, touchés par la pauvreté, pour plein de raisons dont on pourra discuter. Et donc, on a sillonné les festivals pendant dix ans. Et puis, chaque année, le 17 octobre, qui est le Journée du refus de la misère, le Journée international du refus de la misère, on a fait des concerts avec des artistes rap qui soutiennent la Fondation Abbé Pierre. Un concert qui se veut solidaire pour donner de la visibilité sur les actions de la Fondation, pour aussi parler des situations les plus difficiles, pour pouvoir rendre visibles les problèmes de mal logement. Et c'est vrai qu'avec cette communauté des musiques urbaines et plus largement des cultures urbaines, on a pu créer finalement une sympathie. Pas par hasard, je pense, parce que beaucoup des artistes qu'on a côtoyés, avec qui on a travaillé, ont vécu parfois des choses difficiles ou pas. C'est ce que j'allais te dire, c'est ce que j'allais te demander. C'est-à-dire qu'il y a du sens derrière tout ça. Pourquoi inviter des artistes à parler du mal logement ? Alors, il y a deux choses. Parce que, d'abord, je pense qu'une bonne partie de la musique urbaine traite de sujets que nous aussi, on voit comme étant difficiles à la Fondation Abbé Pierre. Les discriminations, la mise à l'écart de tout un pan de la population, pour plein de raisons, parfois seulement parce qu'ils ont telle ou telle couleur ou tel nom. Et puis, l'envie aussi de dire les choses, comme le faisait l'abbé Pierre, les choses telles qu'elles sont. Pas les arrondir. Quand je dis qu'il y a 330 000 personnes sans domicile et que ce chiffre a doublé en 10 ans, ça doit créer un électrochoc. Et il me semble qu'il nous semble à la Fondation que dans ces musiques urbaines, il y a aussi cette radicalité dans les discours, mais aussi dans la volonté d'une société qui soit plus fraternelle, plus solidaire. Donc, il y a un appel vers une société plus apaisée aussi. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est aussi pour faire connaître les réponses qu'apporte la Fondation Abbé Pierre, les solutions que l'on peut apporter à ceux qui sont en souffrance dans notre pays. Donc, ce sera les 15 et 16 décembre prochains, les Nuits de la rue, au Bataclan. Parlons, on recevra tout à l'heure d'ailleurs sur ce plateau, Émeric Lompré, qui est l'un des ambassadeurs de la Fondation, qui nous expliquera, lui, qui est du côté artiste engagé, justement, ce que ça implique pour lui et comment est-ce qu'il voit cet engagement. Mais parlons de cette crise du logement. Lundi dernier, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat a tiré la sonnette d'alarme. Il y a 783 000 personnes en Ile-de-France qui sont dans l'attente d'un logement social. C'est une liste qui s'allonge, qui n'arrête pas de s'allonger. Vous-même, vous avez alerté sur la hausse du nombre d'expulsions, plus 130 % en 2022. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on en parle peu de cette crise du logement, alors qu'elle est énorme ? Je viens d'en donner les chiffres. – Oui, c'est une bonne question. D'abord, parce que c'est compliqué. – Oui. – Vous savez, quand vous faites une politique, par exemple, sur l'emploi, vous pouvez avoir des résultats au bout d'un ou deux ans. Le logement, c'est plus long. Il faut trouver les terrains quand il manque de logement. Il faut les construire. Il faut que ces logements soient les bons, adaptés à la réalité de nos concitoyens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en particulier depuis les années 2000, on a vu flamber les prix du logement, de sorte que c'est devenu le premier poste de dépense des ménages. Ça, c'est un point essentiel. Dans les années 80, c'était l'alimentation. Et ça s'est inversé entre l'alimentation et le logement. Donc, en gros… – Je pense d'ailleurs que les personnes qui nous écoutent peuvent faire le calcul dans leur tête. Quelle est la part de votre budget perso que vous mettez dans votre logement, dans votre loyer ? Et effectivement, en général, c'est le premier. – Ah bah oui. – C'est le plus cher, c'est ce qu'on dépense le plus. – Sauf ceux qui ont la chance d'avoir un logement social et tant mieux, ou ceux qui sont dans un logement de très longtemps. – Qui ont hébergé chez leurs parents, par exemple ? – Ah bah oui, ça va pour les… – Effectivement. Mais ça, c'est quand même un problème pour la jeunesse, de ne pas pouvoir quitter le domicile parental. C'est quelque chose qu'on a vu aussi se dégrader. Les personnes qui peuvent prendre leur autonomie, ceux qui disent « Bah moi, je vais me lancer, on va faire des gamins, ou parce qu'on va avoir un deuxième gamin, mais on n'a pas la place. » Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, le logement est venu cannibaliser une part plus importante du budget. En moyenne, si on prend tout le coût du logement, mais aussi les assurances, le téléphone, etc., c'est 30% en moyenne. Mais quand on dit une moyenne, ça veut dire que dedans, il y a les riches. Il y a les très très riches. Donc, pour beaucoup, c'est 40, 50, 60%. Ce qui a un impact considérable sur les eaux de dépense. On s'alimente moins bien, on se soigne moins bien, mais surtout rend difficile l'accès au logement. Et donc, vous disiez que la présidente de l'Union sociale pour l'habitat a donné ces chiffres-là. En France, le nombre de demandeurs de logements sociaux, aujourd'hui, c'est 2,4 millions. – Il y a 2,4 millions de personnes qui sont en demande d'un logement social. – Exactement. Donc, ça veut dire quoi ? Que, en fait, pour beaucoup, c'est la seule solution. Donc, beaucoup se rabattent, essayent de se rabattre vers cette solution, mais on attribue à peu près 430 000 logements sociaux par an. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur le rythme de la demande que connaît notre société. – Vous avez vu une dégradation de cette situation ? Vous parliez, par exemple, depuis les années 2000. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on a vu un choc aussi impressionnant sur la crise du logement ? C'était les années 2000 ? – Alors, oui. Enfin, ça dépend de ce qu'on remonte. Sur l'avril de l'abbé Pierre en 1954, là, on sortait de la guerre. Il y a eu énormément de logements démolis. Il y a eu une crise énorme. C'est à ce moment-là qu'on a construit les grands ensembles dans les périphéries des villes. C'est à ce moment-là que l'abbé Pierre a fait son appel, dont on fêtera le 70e anniversaire le 1er février prochain. Et qui avait déclenché toute cette générosité de part et d'autre. Donc, depuis 1954, les choses ont quand même évolué, positivement. Grosso modo, les gens ont plus de place dans leur logement, nombre de mètres carrés par personne. Tout le monde maintenant a quasiment l'eau, l'électricité. En revanche, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a encore des gens qui vivent comment en 1954 ? Dans des bidonvilles, dans des campements, dans des squats, qui n'ont pas d'autre solution. Je parlais tout à l'heure des personnes à la rue. Et puis, l'autre problème, c'est que dans les années 2000, 2000, 2010, 2000, 2012, on a vu doubler le prix du logement à la vente et augmenter considérablement les loyers et les charges. Et là, on a vu ce qui s'est produit. C'est-à-dire que des personnes qui, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce temps-là, étaient finalement en capacité, avec un petit salaire, un salaire de base, un salaire moyen, le SMIC, par exemple, de trouver des solutions de logement. Et quand la hausse a pris une telle ampleur, là, tout un pan de la population, en gros, le cercle des victimes de la crise du logement s'est élargi. Et on est encore là-dedans. Plus un phénomène, depuis un ou deux ans, qui s'est accentué du fait de l'inflation. Oui, l'inflation aussi qui vient se rajouter. Des coûts de production, etc. Et puis des mesures aussi publiques qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Comment elle se matérialise, cette crise du logement ? À quoi ça ressemble ? On a parlé, par exemple, du nombre de personnes en attendant d'un logement social. Il y a aussi la précarité énergétique. Il y a des personnes qui s'alimentent moins. Comment est-ce que ça se manifeste ? Alors, en chiffres, elle se manifeste de la manière suivante. Vous avez un peu plus de 4 millions de personnes mal logées. Mal logées, ça veut dire qu'on peut être sans abri, à la rue, sans domicile, ou on peut être dans un hébergement d'urgence pour quelques semaines, pour quelques mois. D'accord. 4 millions de mal logés. Parmi ces mal logés, il y a 330 000 personnes sans domicile fixe. Et c'est le chiffre que je donnais tout à l'heure qui est particulièrement préoccupant. Ça veut dire que ce chiffre, il a doublé en 10 ans. Vous savez, souvent, il y a des gens qui disent « Il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des sans-abri. » D'abord, je ne suis pas sûr. J'ai un peu en discuté, oui. Mais on peut en discuter de ce qui se passe. Mais voir doubler le nombre de personnes sans domicile, à un moment, il faut qu'on s'interroge. Donc, elles se manifestent déjà comme ça. Ensuite, elles se manifestent à travers le surpoids du logement dans le budget. Et tout ça, c'est considérablement aggravé au fil des années. Ça donne lieu à des privations ? Des privations, absolument. Sur l'alimentation, sur la santé, par exemple. Je passe même la culture, les vacances, les loisirs, etc. Ça donne lieu, et vous l'avez dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, à une augmentation très importante des expulsions. Parce qu'il y a des gens pour qui ça ne passe plus. Donc, à un moment, vous vous retrouvez en impayé. À un moment, vous êtes devant le juge. Et puis, à un moment, le juge, il dit « On va résilier le bail. » C'est un peu barbare comme nom. Et puis, après, le préfet, soit il envoie les forces de l'ordre, soit il ne les envoie pas. Mais s'il les envoie, c'est tout le monde en bas de la cage d'escalier, les mômes, les meubles. Et puis, on change la serrure. Vous vous rendez compte, la violence. Et puis, il y a un phénomène de tri qui s'opère. Parce que quand il y a de telles tensions, celles qu'on est en train de décrire, évidemment, les plus fragiles, les moins bien lotis, ceux qui ont moins d'argent, ceux qui n'ont pas forcément la couleur, parce qu'il va y avoir certains qui vont discriminer, ils vont être moins bien servis que les autres. Mais alors, comment est-ce qu'on l'explique, cette crise du logement ? Est-ce que c'est uniquement la pénurie de construction de logements ? Parce qu'on sait qu'en parallèle, il y a une crise de l'immobilier aussi, des taux d'intérêt beaucoup trop élevés, l'accès à la propriété qui ne se fait presque plus. Est-ce que c'est ça le moteur de cette crise du logement ou est-ce que c'est plus compliqué ? C'est ça et c'est plus compliqué. C'est ça le problème de cette histoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a l'impression que parfois, certaines politiques ne veulent pas tellement s'y coller. C'est que c'est compliqué. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire, vu les dégâts et les souffrances que ça produit. Oui, on ne fait pas de la politique pour faire des choses. Exactement. Et puis, il y a plein de sujets qui sont complexes aujourd'hui. Et puis, les sujets sociaux, les sujets écologiques, ça complexifie considérablement les réponses. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas développer des réponses complexes pour soulager, pour apporter les bonnes réponses. En fait, il y a plusieurs choses. Parce que la meilleure illustration, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur l'augmentation impressionnante de la demande de logement social. Pourquoi ? Par exemple, dans les années 80, il y avait des ménages modestes qui bossaient avec un salaire de base, moyen, qui pouvaient accéder à la propriété. Ça a été vrai dans les années 70 aussi. Aujourd'hui, compte tenu des coûts et effectivement des difficultés de prêts, c'est devenu très, très difficile. Donc, quand on compare ceux qui, à ressources égales, aujourd'hui, il y a 30 ans, pouvaient accéder à la propriété, ça s'est considérablement baissé. Donc, du coup, c'est des gens qui ne sont plus en accession à la propriété. Donc, ça veut dire, par exemple, ceux qui sont dans le logement social, qui, pour certains, auparavant, vont aller accéder à la propriété comme une espèce de parcours résidentiel, comme on dit. On pouvait sortir du logement social pour acquérir. Exactement. Et bien, ne se trouvent pas en possibilité de le faire. Donc, ils vont rester. Par ailleurs, pendant que les loyers du parc privé dans les grandes villes augmentent considérablement, quand vous avez un logement social, vous ne pouvez pas le quitter. La marche, elle est trop haute pour changer, même si vous avez envie de changer. Et puis, ça prend d'autres formes aussi. Par exemple, il y a des territoires où ce n'est pas les métropoles, ce n'est pas les grandes villes, ce n'est pas les villes chères, où c'est moins cher. En milieu rural, en zone périphérique, très péri-urbanisée, etc. Là, vous allez rencontrer d'autres formes de mal logement. Tu parlais tout à l'heure de la précarité énergétique. Oui. Aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes qui souffrent de la précarité énergétique. C'est lié à trois facteurs. Tu peux rappeler ce que c'est pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent ? Oui, c'est une bonne idée. Vas-y. En plus, le mot est un peu technique. Donc, vas-y. Il est technique. En fait, c'est l'idée de dire que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se chauffer convenablement, voire qui ne se chauffent pas du tout. Parce qu'elles n'ont pas les ressources. Elles n'ont pas les ressources. Alors, ça s'explique par trois facteurs. L'augmentation du nombre de personnes qui subissent ces difficultés dont je viens de parler. Le premier facteur, c'est la précarisation. Une partie de la population qui a moins de ressources. Par exemple, les travailleurs pauvres. Il y a 40 ans, on ne parlait pas des travailleurs pauvres. Quand tu bossais, tu n'étais pas pauvre. Là, tu peux être payé au lance-pierre quelques heures le matin, quelques heures le soir, par exemple, dans le ménage. Tu n'arrives pas à trouver plus de missions et tu n'as pas ton SMIC, si tu veux. Donc, la précarisation des ressources. Le deuxième facteur, c'est des logements qu'on n'a pas rénovés. Donc, ils sont mal isolés. Et donc, quand tu chauffes, tu chauffes l'extérieur. Et puis, le troisième facteur qui est extrêmement important et chacun le voit bien aujourd'hui, c'est la montée du coût de l'énergie. C'est devenu hors de prix. Il y en a plein dans le chat qui le disent effectivement que les prix ont explosé. Peu importe le mode de chauffage, ça a explosé. Bois, gaz, électricité. Il y en a plusieurs dans le chat qui en parlaient depuis tout à l'heure. Complètement. Ça a augmenté. Et du coup, si tu veux, ces trois facteurs, ils font qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se chauffer, qui parfois ne se chauffent plus du tout, voire certains à qui on coupe l'électricité parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur facture. Et ça, je voudrais en profiter, si tu veux bien, pour appeler vraiment à une mesure très importante, interdire par la loi les coupures d'électricité. Je vous explique juste pourquoi. Ça sera très rapide. En 2011, on a interdit les coupures d'eau considérant que c'était complètement indigne de laisser une famille avec des mômes sans eau. C'est du bon sens. Mais ce n'était pas comme ça avant. Et la loi Brotte, 2011, a permis de rendre ça possible. Là, depuis quatre ans qu'on bataille sur cette proposition, il y a EDF qui a dit OK, moi, j'y arrête de couper l'énergie. EDF, ils ne coupent plus l'électricité. Non. Ils font maintenant une réduction de puissance. Alors, ce n'est pas génial pour autant. Il y a des temps qui sautent toutes les 100 minutes, c'est ça ? Non. Non, mais du coup, s'il n'y a pas de jus, comment tu fais ? Oui, enfin, si tu veux. Alors, ça permet de garder un frigo allumé. D'accord. De ne pas perdre tout ce que tu as dans ton congélateur. Oui, OK, d'accord. Ça permet de charger ton portable, ton téléphone, d'avoir un peu de lumière. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout une solution. Il faut absolument accompagner les gens pour trouver, pour sortir même de la réduction de puissance. Mais la coupure, c'est quelque chose d'un autre temps. Donc, nous appelons à faire que la loi interdise ces coupures pour que ça soit plus dépendant de choix des fournisseurs d'énergie, EDF ou d'autres. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui peut se prendre comme décision assez rapidement. Alors, tu nous parles depuis tout à l'heure, Christophe. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont absolument passionnés et qui ne savent pas que tu es le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre, on connaît l'appel de l'Abbé Pierre en 1954. La Fondation, elle a été créée en 1988. Tout le monde connaît plus ou moins de nom la Fondation Abbé Pierre. Mais est-ce que tu peux nous repréciser un peu quelles sont ses activités ? Vous faites quoi, la Fondation Abbé Pierre ? Pas grand-chose. Non. Il y a... Alors, la Fondation, juste pour comprendre comment ça marche, ce sont uniquement des dons. On reçoit des dons. À plus de 95%, nos ressources, ce sont des dons. Donc, pas de subvention publique, c'est un choix pour garder notre indépendance d'action, et je vais expliquer quelle est l'action, et notre indépendance de combat politique. Ces dons qu'on reçoit, de dizaines, centaines de milliers de donateurs, nous permettent de répondre à des besoins de mal logés en France et à l'international. D'accord. Donc, en gros, on finance 800 projets par an réalisés par 400, 500 associations. Mais des projets de quoi ? De construction ? De construction de logements très sociaux pour les plus pauvres, de rénovation de logements, y compris de propriétaires très âgés, justement parce qu'il faut... La toiture, elle est percée parce qu'ils ne peuvent pas se chauffer convenablement, de création de lieux d'accueil pour les personnes sans domicile, de création de lieux d'accès aux droits. Vous savez, pour faire valoir ces droits, il faut avoir fait deux thèses dans ce pays. Donc, c'est bien d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits parce que ça va les protéger davantage. Donc, en gros, on développe des actions soit directement portées par la fondation, les bénévoles et les salariés de la fondation, soit par tout un réseau d'associations qu'on soutient pour essayer d'apporter des réponses concrètes aux mal logés. Alors, vous faites aussi tout un travail de plaidoyer auprès du politique. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est la deuxième jambe. La première jambe, c'est l'action. Grâce aux dons, on agit. de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le pays. Pourquoi on en est à ce qu'on est en train de décrire ? Porter un diagnostic, faire tout un travail. Exactement. Évaluer les politiques publiques. Regardez les choix économiques qui sont faits chaque année dans le budget. Regardez les choix des communes. Regardez l'application des lois. On a sorti hier l'application de la loi SRU sur les 25% de logements sociaux obligatoires. Alors, on va en parler de cette loi SRU parce que vous tirez un bilan assez négatif. Les communes ne jouent pas assez le jeu de cette loi. La loi SRU, c'est une loi qui oblige toutes les communes de France à avoir un minimum de 20 ou 25% de logements sociaux selon des modalités de calcul un petit peu précises. Je ne rentre pas dans le détail. Or, 24 ans après la mise en place de cette loi, vous dites que le compte n'y est pas. Tu permets ? Vas-y. Juste pour revenir sur l'émission, c'est de dire c'est bien les deux jambes. Il faut agir, mais il faut essayer d'inverser les logiques qui produisent de l'exclusion parce qu'autrement, les associations comme nous, mais comme beaucoup d'autres associations de solidarité, on écope un bateau qui est bien chargé et qui est troué. Donc, on est là, on répond et il faut répondre aux besoins comme chacun peut répondre à difficultés de son voisin, de quelqu'un qu'il va rencontrer dans la rue. Mais en même temps, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Les inégalités, elles se creusent. Les exclusions, on l'a dit par exemple pour les sans domicile, elles augmentent. Donc, il faut aussi avoir un discours politique et faire que les choses changent. C'est un combat politique, c'est un combat d'idées. Excuse-moi, je... Non, 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 je t'en prie, je t'en prie. Alors, justement, le combat politique, justement, la loi SRU, c'est une loi. On est au cœur du politique. Le politique a pris des décisions par le passé. On en est où aujourd'hui de leur application ? Alors déjà, c'est une super loi. C'est une super loi parce que... Pourquoi ? Vraiment, et nous, elle nous sert d'exemple, cette loi. Parce que tout d'un coup, ceux qui font les lois disent, ouais, enfin, il y a quand même un problème dans ce pays. Il y a des endroits où il y a 60% de logements sociaux et puis il y a des endroits où il y en a 2, 4%, juste à côté, ou 0%. Il n'y a pas juste qu'une ville fasse des efforts pour accueillir les femmes seules avec enfants qui n'arrivent pas à trouver de solution de logement, les étudiants précaires, les personnes qui galèrent, etc., et que l'autre ne joue pas la solidarité. Donc, à un moment, quelqu'un a dit, la loi a dit, les parlementaires, le gouvernement a dit, stop, on va se fixer un minimum de construction de logements sociaux. En 2000, c'était 20%. Maintenant, c'est 25%. Alors déjà, cette loi, elle a permis vraiment de faire beaucoup. Elle a poussé des communes à construire des logements sociaux depuis 23 ans. La moitié des logements sociaux... Donc, ça a fonctionné quand même. Ouais, c'est ça qu'il faut d'abord dire. La moitié, parce que nous, on est durs dans le diagnostic parce qu'il faut être durs, mais il faut aussi se dire que la moitié des logements sociaux construits dans le pays l'ont été dans ces villes-là. Depuis la loi de la SRU. Non, mais c'est la preuve que quand on veut, on peut. Exactement. Politiquement, je veux dire... Non, mais les politiques publiques, ça fonctionne quand on se donne les moyens et quand on fixe par la loi l'obligation, ça fonctionne. Et qu'on la suive dans le temps et qu'on mette éventuellement une lame, deuxième lame du rasoir pour ceux qui ne la respectent pas. On grille un feu rouge, on se prend une prune. Eh bien, quand on n'applique pas la loi SRU, le préfet qui a la possibilité de monter, d'augmenter les majorations sur les communes réfractaires ou de construire à la place, la loi a prévu de pouvoir construire à la place du maire. Bref, là, le diagnostic n'est pas très bon. Effectivement, tous les trois ans... Donc, il y a encore des communes, il y a les mauvais élèves... Il y a même des multirissidivistes, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire et qui en font même un étendard politique. Et ça, ce n'est pas acceptable. Là, c'est au préfet, à l'État de taper fort. Grosso modo, deux tiers des communes aujourd'hui soumises à la loi, il y a à peu près 1000 communes qui sont soumises, n'atteignent pas leurs objectifs complètement. Dedans, il y en a qui ne sont pas loin. Dedans, il y en a qui sont très, très loin et qui rient de la loi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Là, au cours de l'automne, il y a eu la discussion autour du budget. Vous avez appelé à un vrai budget social. Qu'est-ce que vous entendiez par là ? C'est quoi, selon vous, un budget de l'État, je précise bien, qui aurait été un budget social ? Vous parliez notamment de la hausse des aides au logement ? Pas seulement. Pas seulement, parce que là, on vient de dresser le portrait de ces 20 dernières années. Et c'est utile pour comprendre les évolutions, vers où on va. Mais, il s'est passé quelque chose. L'inflation. L'inflation qui touche d'abord les biens de première nécessité, plus 20% des produits alimentaires en deux ans. L'augmentation très importante, malgré le bouclier énergétique du gouvernement, qui a quand même permis de faire baisser la facture pour beaucoup. Ça, c'est quelque chose, quand vous avez des ressources, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous voyez, prendre 20% pour manger, 15% plus 10% pour se chauffer, ça passe encore moins. Donc, vous avez ceux qui étaient pauvres qui s'enfoncent un peu plus, ceux qui s'en sortaient difficilement, qui basculent ou qui risquent de basculer. Donc, on a appelé à mettre en place un vrai bouclier social. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le plan social, il faut augmenter les minima sociaux, par exemple, le RSA, mais pas seulement, à la hauteur de l'inflation. Vous voyez, les politiques publiques dont tu disais qu'elles étaient efficaces, le SMIC, par exemple, il augmente avec l'inflation. C'est une mécanique automatique, mais pas le RSA. Donc, c'est au bon vouloir du gouvernement qui ne l'a pas fait à la hauteur de l'inflation. Donc, le faire à la hauteur de l'inflation, ouvrir le RSA aux jeunes de moins de 25 ans. On fait partie d'un des seuls pays qui n'a pas un minima social pour les jeunes de 18 à 25 ans. Et puis, sur le front du logement, deux choses. En fait, le gouvernement, dans le cadre du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, a fait des économies comme on n'en avait jamais vu sur le dos du logement et notamment sur deux volets. Il a réduit les APL et les APL, on sait que c'est très très important pour aider les ménages modestes et les plus pauvres à se loger. Et il a réduit la capacité d'intervention des bailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont moins de ressources aujourd'hui du fait d'une mécanique un peu technique qu'ils en avaient en 2018. Et pas manquer, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2018, il y avait 125 000 logements sociaux qui sortaient de terre. Aujourd'hui, c'est 85 000. Donc, ce que nous disions en 2018, nous y sommes aujourd'hui et quand vous avez 40 000 logements sociaux en moins par an, c'est 40 000 logements sociaux Et comment tu l'expliques, le fait qu'il y ait moins de logements sociaux par an ? C'est l'inflation uniquement ? C'est la complexification ? c'est les coupes du gouvernement. 1,3 milliard en moins pour les bailleurs sociaux par an. 1,3 milliard. Et puis, depuis peu, effectivement, c'est l'inflation, donc les coûts de construction qui augmentent, les coûts liés aux prêts parce que c'est un peu technique mais les bailleurs sociaux construisent en faisant des prêts avantageux sur le très long terme, ça, ça a augmenté très fort. Donc, il y a eu des effets liés aux décisions du gouvernement et des effets liés à la situation difficile que nous connaissons sur le front de l'inflation. Quand tu rencontres des membres du gouvernement, est-ce que tu as l'impression d'être écouté, d'être entendu ? Écouté, oui. Entendu, pas toujours. Plus souvent, non que oui. Par exemple, vous savez, la réponse au sans-domicile depuis 20 ans, elle s'est faite surtout en augmentant considérablement le nombre d'hôtels sociaux, des hébergements d'urgence. Des hébergements d'urgence. On dit de nous depuis très longtemps et on finance des actions qui montrent que ça marche dans l'autre sens et de dire que ce n'est pas ça dont les gens ont besoin. Ce n'est pas deux semaines, un mois et ceci quand ils ont vécu des galères. C'est le logement. Le logement de base. Un logement aidé, accompagné, à partir duquel on va pouvoir se reposer, on va pouvoir se reconstruire, on va pouvoir repartir dans la vie. Et ça marche. Donc, ça s'appelle la politique du logement d'abord. Favoriser l'accès direct au logement, y compris pour des gens qui ont des difficultés, des problèmes de dépendance, des problèmes psychiatriques, qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie. Ça marche. Ça, c'est par exemple qu'on a été entendus. On a été écoutés et entendus. Et a été mis en place une politique du logement d'abord depuis maintenant six ans qui commence à porter ses fruits. Mais le problème, c'est que cette politique, elle ne peut pas exister seule au milieu d'un océan d'autres décisions qui ne sont pas sociales. Si on baisse parallèlement le logement social, si on baisse parallèlement les APL, cette bonne politique pour les personnes sans domicile, elle n'arrive pas à monter en puissance. Elle produit des effets positifs pour ceux qui en bénéficient, mais elle n'est pas suffisamment calibrée pour monter en puissance. Donc, ça dépend. Mais je vais vous dire une chose. Je crois que ça fait un moment, maintenant que je suis à la Fondation Bépierre et que j'ai des échanges. Je crois que je suis au 13e ministre en 19 ans. Le logement, oui. Donc, ça fait un peu de ministre. Je crois que ça va aussi dépendre de nous tous, de la manière dont on souhaite, demande, on exige, on vote pour des politiques plus solidaires, plus attentives aux souffrances, aux difficultés, aux inégalités qui existent dans notre pays. Il va falloir qu'on se mobilise quelque part pour pouvoir dire, nous, voire doubler le nombre de personnes sans domicile, on ne l'accepte pas. et pour remplir cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada